Les bienfaits du café L'abus du sucre, du sel, des protéines ou du gras, est dangereux. On ne dira pas pour autant qu'ils n'ont aucun apport bénéfique pour l'individu. D'ailleurs, vous ne pouvez arrêter d'en consommer au risque de subir des carences. De la même manière devrait-on éviter la surconsommation du café mais il ne faudrait pas le bannir pour autant. Contrairement à ce que l'on pense, le café a des effets, antioxydants, dispose de plusieurs vitamines et permet de réduire considérablement le risque de beaucoup de maladies. Découvrez les bienfaits du café maintenant. Les propriétés Le café est composé d'une douzaine de bioactifs dont les plus importants sont la caféine, les alcools d'hyterpène et les antioxydants. Ainsi, le café consommé régulièrement contribue efficacement à la capacité antioxydante de votre alimentation. Selon une étude récente, l'ingestion de 200 ml de café augmente significativement la capacité antioxydante du plasma. Un rôle contre le diabète de type 2 Le croisement de beaucoup d'études sur le diabète de type 2 montre que la consommation en grande quantité du café peut réduire jusqu'à 38% le risque d'avoir cette maladie. Alors, certains spécialistes ont conclu que cet effet préventif contre le diabète pourrait provenir de l'acide chlorogénique qu'il contient. Les bienfaits du café contre les maladies cardiovasculaires De nombreuses études ont été faites sur l'effet du café sur les maladies cardiovasculaires. La plupart ont pu aboutir à une différence de résultat qui se nota selon le mode de préparation du café. Ainsi, le café filtré serait bénéfique pour la prévention des maladies cardiovasculaires alors que celui bouillie pourrait augmenter le risque d'emmagasiner du mauvais cholestérol. Il aide à la réduction du risque de cancer. Le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer gastrique sont, entre autres, les types de cancers dont le risque de développement peut diminuer avec la consommation de café. Ainsi, le risque de contracter le cancer du sein diminue de 40% pour les femmes qui n'ont pas encore atteint la ménopause si elles consomment 4 tasses de café par jour. D'après les données épidémiologiques, la consommation de café aurait un impact positif sur la prévention des risques de cancer de l'endomètre. Pour le cancer colorectal, les avis des spécialistes sont plus mitigés. Les bienfaits du café contre les maladies du foie La consommation du café diminuerait le risque de cirrhose qui est une maladie du foie. Cet effet serait attribuable à la caféine d'après certaines études. Il en est de même pour la cirrhose hépatique alcoolique. Ainsi, le risque de maladie hépatique diminue jusqu'à plus de 20% pour les grands buveurs de café. Il s'agit de ceux qui boivent au moins 4 tasses de café par jour. Le café lutte contre la maladie de Parkinson. Une étude qui consistait à suivre des patients qui consommaient une quantité exorbitante de café sur une période de 22 ans a permis de conclure que cette grande consommation diminua le risque de développer la maladie de Parkinson. L'étude montre également que cette relation de cause-effet était surtout vérifiée chez les personnes en surpoids. Une aide à la performance sportive. En augmentant les lipolices et en stimulant la production d'adrénaline, le café est une excellente motivation quand on veut faire du sport. Il faut croire qu'il ne réveille pas seulement l'esprit mais réveille également le corps. C'est la caféine qui agit sur l'adrénaline, la contraction musculaire et le système nerveux. Les effets se font ressentir dans l'heure. Toutefois est-il important de vérifier sa tolérance à la caféine pour ne pas prendre de risques. Il lutte contre les calculs biliaires. Le café serait un ennemi redoutable de la formation des calculs biliaires communément appelés « pierre ». Toutefois, il faut préciser que cette affirmation ne jouit pas d'un consensus dans le milieu scientifique du fait de l'impossibilité d'établir un lien concluant. Si pour certains patients une baisse est constatée chez d'autres, on a noté l'effet inverse. Sous-titrage Société Radio-Canada